Musique Que vous figuiez sur les trois boursiers ou non, sachez que vous avez un mérite, un excellent mérite, qu'il faudra entretenir pour la suite de votre cursus académique au niveau universitaire. Vous avez tout le potentiel pour continuer d'exceller et aujourd'hui, sachez que vos parents sont largement fiers de vous et continueront d'être fiers de vous tant que vous poursuivrez vos études avec ce même niveau d'engagement, avec cette même rigueur dans la qualité de vos études. Mme Sow l'a indiqué tout de suite, la qualité des copies a été tout un régal pour les correcteurs, notamment les copies de ces douze finalistes. Félicitations à vous, remerciements appuyés à l'équipe professionnelle et à vos parents, mais insatisfaits si particuliers à l'équipe de UBA Sénégal, l'équipe de la communication et du marketing pour la parfaite organisation, déjà pour le lancement de cette sixième édition, pour l'organisation et le recensement des 2023 copies et leurs corrections dans de bonnes conditions comme confirmées par Mme Sow, mais également pour la finale qui s'est tenue samedi dernier dans nos locaux. Donc félicitations à vous, l'équipe de la communication, et merci encore pour la présence constante de Mme Bola Atta, de la Fondation UBA, qui réaffirme encore une fois l'engagement de promouvoir cette culture de la lecture à travers l'Afrique Kili, qui est une constante de la Fondation UBA. Merci à tous et excellente continuation pour les prochaines éditions. à vous de passer le relais, à vos jeunes frères et jeunes sœurs, et vivement que pour les prochaines éditions, l'agente masculine soit largement représentée. Je vous remercie. Je suis très honorée de représenter Mme la directrice de l'enseignement moyen et secondaire général, et à travers elle, le ministère de l'éducation nationale. Voilà, c'était toujours un plaisir de venir ici, parce que quand je viens à la Fondation UBA, je viens chez moi, parce que notre collaboration grandit de jour en jour. Mme la directrice de l'enseignement moyen et secondaire général, vous aurez bien voulu être là avec nous, mais présentement, au niveau du ministère de l'éducation nationale, le ministre est en train de fêter les agents qui sont partis à la retraite. Et donc, mesdames, messieurs, comme je l'ai dit tantôt, le partenariat entre la Fondation UBA et le ministère de l'éducation nationale n'est plus un secret. Ce qui fait que ce concours est inscrit maintenant dans les agendas du ministère de l'éducation nationale. D'ailleurs, cette année particulièrement, tous les inspecteurs d'académie du Sénégal sont impliqués pour une participation massive de tous les apprenants. Le ministère de l'éducation nationale remercie et félicite la Fondation UBA pour sa collaboration, pour sa détermination, pour son engagement au service de l'école. Le choix du thème de cette année entre en droite ligne dans la politique du ministère de l'éducation qui est axée sur le numérique, l'utilisation efficiente du numérique. Comment on arrive à gérer les réseaux sociaux ? Comment nos apprenants doivent utiliser les réseaux sociaux ? Et là, toujours, dans la politique du ministère, axée sur le numérique et à travers le nouveau système, donc au niveau du ministère, appelé le CIMEN, le système informatique du ministère de l'éducation nationale, toute la politique, tous les efforts menés par le ministère, cela montre tout simplement que l'informatique est de plus en plus à l'école et maintenant, comment nos élèves arrivent à utiliser à bon escient cet outil informatique ? Cet outil qui est un couteau à double tranchant. Maintenant, ce concours qui vient à son heure et qui utilise et qui pousse nos élèves à utiliser, à savoir comment utiliser cet outil, donc le ministère ne sera que content de cette initiative de UBA. Et maintenant, toujours, comme l'a souligné tout à l'heure madame le censeur, le volet lecture, dans cette initiative, l'Afrique qui lit, la lecture est de plus en plus donc importante parce que, comme on a dit la dernière fois, que la lecture devient une bête noire chez nos apprenants. Mais de plus en plus, avec le numérique qui est collé avec l'utilisation donc des textes littéraires, là, on voit que dans nos enseignements apprentissages, on a des efforts immenses, qu'on est en train de lier le numérique aux activités littéraires et là, donc, toutes les deux parties ne vont qu'en bénéficier. Maintenant, comme pour ne pas toujours, pour ne pas tenir la parole longtemps, c'est tout simplement, encore une fois, remercier la fondation IBI. Le ministère tient à ce partenariat. Le ministère tient à cette collaboration parce que cette collaboration ne vient que renforcer la quête de l'excellence qui est inscrite en lettres d'or dans les agendas du ministère de l'éducation nationale. Parce que pousser nos élèves à la recherche, pousser nos élèves à la curiosité, là, ça ne fait que nous ne pouvons qu'encourager donc cette politique de la fondation IBI qui va de pair avec la politique du ministère de l'éducation nationale. Encore une fois, merci beaucoup IBI. Je termine pour remercier les lauréats, de féliciter les lauréats parce que tout simplement, comme on a l'habitude de le dire, la réussite est au bout de l'effort. vous avez fait d'énormes efforts pour sortir du lot du lot de 2023 candidats. Vous êtes tous méritants. Maintenant, même si vous ne sortez pas des trois premiers, vous êtes tous méritants. Et je vous félicite. Et je félicite vos encadreurs, vos chefs d'établissement, vos professeurs. Et aussi, je félicite les parents qui ont joué un grand rôle parce que l'encadrement premier, c'est l'encadrement des parents. Nous, au niveau de l'établissement, nous instruisons, nous éduquons, mais l'éducation première, première, commence à la famille, dans la maison. Merci beaucoup, les parents. Merci et félicitations, au lauréat. Merci. Donc, je vais sans plus tarder procéder à la proclamation des douze finalistes. Je vais d'abord citer les noms des neuf lauréats. Les prix seront remis par nos collègues ainsi que les membres du jour. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Nous remercions sincèrement la RSE de UBA par rapport à la pertinence qui témoigne de toute une confiance qui est faite au système éducatif sénégalais. Et je peux, compte tenu de ma casquette de chef d'établissement, vous dire l'enthousiasme avec lequel nos élèves accueillent ce projet. Je remercie également parce que vous êtes en train de faire la promotion, de développer la promotion du livre et de la lecture, qui constitue un grand problème pour nos enseignants au niveau de notre système. De plus en plus, vous aurez remarqué qu'on est en train de développer une politique qui incite les élèves vers les filières scientifiques, ce qui est très bien. Mais ne pas oublier également la lecture, parce qu'on dit toujours que science sans conscience n'est que l'une de l'âme. Et nous nous en rendons compte. Au moment de corriger les copies, généralement nous voyons nos élèves se distinguer brillamment, et ça c'est aussi bien les élèves scientifiques que les élèves littéraires. Pour en revenir à ce concours-ci, à cette édition, effectivement nous avions plus de 2000 copies qui nous sont venues de partout du pays. C'est carrément un concours national, et vous verrez, il y a deux ans de cela, nous avions une élève qui nous était venue des Franc-Franc de Kédougou. Cette année, nous en avons, qui nous vient de Touba Kouta, que j'ai découvert, qui est plus proche de la frontière malienne. Donc vous comprendrez l'effort qui est fait pour le maillage national. Donc ils se déplacent partout, vont dans tous les établissements, et l'autre fierté c'est que c'est le système qui est représenté. Nous avons et les établissements du privé, et les établissements du public. Donc c'est l'excellence qui est vraiment célébrée ce matin. Nous avions eu ces copies, au nom des collègues qui n'ont pas pu être là, c'est comme ça. Nous travaillons en collégialité, en parfaite collégialité, et au moment de la cérémonie, celui qui est disponible vient représenter le groupe. Et nous travaillons en toute impartialité, en toute honnêteté intellectuelle. C'est vrai, le premier choix a été très difficile. Le sujet a déjà été fort intéressant, mais je semble avoir eu à vous revenir sur le sujet. L'objectif c'était d'interroger les élèves sur un problème actuel. Le problème des réseaux sociaux, qui nous pose tous énormément de problèmes. Et au niveau, aussi bien pour les parents que pour les enseignants, nous avons du mal à adopter ce nouveau phénomène dans nos systèmes. Comment faire pour accompagner les enfants ? La première stratégie trouvée, c'était d'appliquer la règle de la sanction, qu'on les interdise formellement. Mais on se rend compte, c'est une innovation. J'ai l'habitude de dire, nous enseignants, nous sommes en retard par rapport à nos élèves. Et j'ai taqué nos enseignants en leur disant, nous sommes des enseignants du 20e siècle, qui devons accompagner des enfants du 28e siècle. Ils connaissent mieux les réseaux sociaux que nous. Ça les intéresse, c'est normal. C'est de leur monde. Aujourd'hui, la grande question, c'est comment les adopter dans ce que nous faisons ? Comment amener l'enfant à orienter ce qu'il veut, ce qu'il aime, vers ce que nous souhaitons, c'est-à-dire leur réussite, vers leurs études ? Parce que tout est là. On peut, si nous sommes suffisamment oudiés, et quand je dis nous sommes suffisamment oudiés, c'est nous les adultes, c'est les parents, c'est les éducateurs. Si nous sommes suffisamment oudiés pour pouvoir accompagner les enfants, nous nous rendrons compte que ça peut être utile pour nos enfants. Et nous avions posé, parce qu'ils en savent plus que nous, nous les avons interrogés. Et je vous assure, aux lectures, quand nous avons lu les copies, nous avons appris. Pour dire, nous avons, certes, évalué, mais nous avons appris. Et ça, c'est l'autre dimension, peut-être que vous, vous ne voyez pas, par rapport au sujet. Les douze sont sortis. Ça fait l'objet d'une triple correction. Pour être sûr de travailler de façon scientifique. Les douze lauréats qui sont sortis, ils vont les lire tout à l'heure, en lisant les établissements. Vous vous rendrez compte, c'est Saint-Louis, c'est le Sud, c'est le Nord, c'est Dakar. Donc, et c'est ça, notre fier fait, c'est chaque fois que nous tombons sur une copie qui nous vient de loin. Parce qu'il faudrait qu'on garde ce défi de pouvoir promouvoir l'excellence partout où elle se trouve dans le pays. Au moment de la deuxième dissertation, là, nous avons mis carrément l'accent, quand même, sur la connaissance littéraire. Nous sommes revenus au programme de classe. Le premier sujet étant un sujet d'ordre général. Il fallait tester leur connaissance. Il fallait voir leur capacité à argumenter. La logique de l'argumentation dans le second sujet, c'est des candidats aux examens, c'est des élèves de classe. Donc, il fallait revenir sur le programme. Et ça a porté sur la puissance, donc, des livres à pouvoir, aussi bien scientifiques que littéraires, à pouvoir porter une cause. Nous avons procédé à un second choix. Toujours, double correction. Et ça a donné les résultats que ça a donné. Nous sommes passés à dire aux enfants, vous êtes tous méritants. Vous êtes tous méritants et nous sommes tous fiers de vous. Et c'est l'occasion, vraiment, de remercier les parents d'élèves. Mais également, les enseignants qui sont derrière. Les chefs d'établissement qui mettent en place des stratégies d'excellence. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes dans un monde compétitif. Nous sommes dans un monde d'excellence. Et aujourd'hui, arriver à rendre service à l'enfant, c'est lui montrer que rien ne s'offre sur un plateau d'argent. Tout s'acquiert avec l'excellence. Allez vers les livres. Apprenez. Apprenez au maximum. Et il n'y a pas d'effort qui soit vain. Au finish, il y a toujours le mérite qui est célébré. C'est vraiment un conseil aux enfants. Revenir à la banque UBA pour exprimer nos remerciements pour la confiance placée en nos personnes. C'est difficile d'avoir un jury. C'est difficile d'aller vers un choix. Et surtout, moi, en ce qui me concerne, quand on porte une double casquette, ce n'est pas toujours évident. Nous vous remercions sincèrement pour les conditions créées. Nous travaillons dans des conditions très plaisantes, avec tout un climat de respect mutuel. Et nous souhaitons vraiment que ce projet aille de l'avant pour que le mariage encore. Chaque année, nous avons eu 2 000 cette année, plus de 2 000. Nous souhaitons avoir plus de 3 000 l'année prochaine. Donc, merci pour tout le monde et merci de l'écoute. Nous pouvons déjà applaudir nos trois boursiers. A la troisième place, elle remporte une bourse de 1,5 million. Elle est en Terminal 2 au lycée Limamoulaye. Sorkna Mamjaha du Sopé. Félicitations. Elle recevra son prix des mains de Madame Astoufal. La première place se joue donc entre le lycée Kennedy, qui est encore finaliste, et le lycée Amadou Sonjaï de Saint-Louis. En deuxième position, Awa Samate du lycée Fitzgerald-Penit. Elle remporte une bourse de 2 000 millions. Elle recevra son prix des mains de Madame Astoufal. Félicitations Awa. La présidente du ministère de l'Éducation nationale, Monsieur le prof, Monsieur le journaliste, Chers parents d'élèves, Chers élèves, Mes collègues de UBA, Bonjour. Mon collègue ici a beaucoup donné des infos, et ce que je voulais dire, c'est de vous remercier, vraiment, C'est un rêve qui faisait pour moi d'être parmi vous aujourd'hui. Depuis le début de cette aventure au Sénégal en 2014, où nous avons décidé d'augmenter notre soutien au secteur de l'éducation, la fondation UBA a décerné 12 bourses, comme il l'a déjà dit. On leur est à poursuivre leurs études dans une université, et on a reçu plus de 2 000 candidatures pour cette concurrence. C'est très impressionnant. Aujourd'hui, nous nous réunissons ici pour récompenser les 12. Vous, les 12, qui sont les finalistes, vous êtes distingués à l'issue de la compétition par la qualité du travail rendu. C'était très, très haut niveau. Ce concours est pour la fondation UBA que je dirige, une preuve de notre engagement à vouloir participer au développement des prochaines générations de leaders par le biais du programme l'Afrique Guili et ce concours de cette action. Je terminerai en adressant mes remerciements au ministère de l'Éducation nationale pour son soutien. Mes félicitations à nos chers finalistes et nos encouragements à tous ceux qui ont participé. Merci beaucoup à tout le monde. Leïma Gatfal, Djilise Amadou Seruja et de Saini. Applaudissements Sous-vous applaudissements encore. Applaudissements Bravo. On rapporte une dizaine de 2,5 millions. Applaudissements Je félicite encore UBA Bangu pour cette initiative. Encore une fois, c'est une chose qui est à saluer. Donc, le fait est que, comme mademoiselle l'a dit, le fait est de vouloir conserver l'élite africaine ici, en Afrique, c'est une bonne chose. Et cela va nous permettre, nous les jeunes, de persévérer en africain. J'aimerais vous poser une question. À qui dédiez-vous votre victoire d'aujourd'hui? J'ai dédié ma victoire à mes professeurs. Particulièrement à mon professeur de CM2, qui est décédé il n'y a pas longtemps, il y a un an. À mon professeur de français, M. Gaye, mon papa. Mon professeur de français, Mme Françoise, au lycée Kennedy. Mes parents, ma mère et mon père, toute ma famille. Pourquoi? Parce qu'ils ont fourni beaucoup d'efforts. Ils m'ont inscrit dans des bibliothèques pour que je puisse lire. Parce que j'ai toujours aimé la littérature. J'imite souvent cette célèbre citation de Victor Hugo qui disait que je deviendrai Châteaubéant ou rien. Moi aussi, je deviendrai Victor Hugo ou rien. Ou une Simone de Beauvoir et autres. Merci. Oui, j'occupe la deuxième place et je suis très honorée. Je viens de la région de Dakar. Je suis au lycée John Fitzgerald Kennedy. C'est une très belle initiative de la Banque UBI parce que les jeunes élèves à s'efforcer davantage dans les études, à persévérer davantage. Et aussi, la Banque nous donne une opportunité de pouvoir étudier après le bac dans une université africaine de notre choix. Je remercie de passage le sonneur et le professeur du lycée Kennedy. Je suis Ndéma Gatoufal. Je suis en classe terminaliste 2 au lycée Amadou Soudiaï de Saint-Louis. Je suis très contente, très honorée d'être choisie première à l'issue de cette compétition si renommée. Et je sais que tous les élèves ici ont un très bon niveau. Alors, c'est toujours un plaisir de sortir victorieuse. Je salue l'initiative de cette banque de promouvoir l'intelligence des jeunes africains et de chercher à retenir l'élite africaine ici. Le concours national de dissertation est une action parmi tant d'autres dans le cadre de la responsabilité sociétale de l'entreprise. Mais à côté de cette initiative qui porte sur le concours national, nous avons également les dons de livres à différents établissements scolaires de Dakar, des régions et de l'ensemble du Sénégal. C'est un don de livres qui sont des livres produits par des auteurs africains, des livres qui sont également au programme du cursus scolaire qui sont annuellement offerts aux différents établissements pour renforcer l'incapacité, mais également soutenir les élèves dans leur enseignement, dans leur éducation. Nous ne relançons ce défi que de revenir prendre le trophée puisque nous avons enregistré un succès des femmes puisque les 12 finalistes n'avons remis qu'un seul homme par le séduit finaliste. L'année dernière, nous avons eu un finaliste qui est homme et nous pensons que pour les éditions à venir, cette gentille masculine sera davantage de l'entreprise. laïe 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 laï – Sous-titrage FR 2021